Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo enregistrée le dimanche 2 août sera diffusée donc mardi 4 août. Je n'ai pas trop accès à mon PC jusqu'à vendredi cette semaine. Donc on va parler comme dimanche D comme distribution. Donc la Clear Linux, donc le projet Clear Linux OS. Donc on voit que c'est une distribution qui est en open source, que c'est en wedding release. Donc elle n'est pas aussi basée sur d'autres distributions. Alors c'est plutôt optimisé pour la performance, la sécurité, tout ce qui est cloud. Et parfois si vous êtes sur le site de Foronix, vous voyez toujours dans les différents tests qui prennent aussi la Clear Linux. Et on peut voir aussi que les dépendances sont vérifiées durant les mises à jour. Et c'est plutôt, on va dire, optimisé si vous avez une plateforme Intel. Donc on voit aussi que par rapport au projet, vous avez donc la section pour tout ce qui est développeur, pour cette distribution. Donc il y a pas mal de personnalisation. Et donc tout ce qui est aussi software. Donc vous allez pouvoir ici directement rechercher un programme. Si je tape VLC, et bien dans la liste, j'aurai VLC, donc pour pouvoir avoir VLC. De manière, donc à travers, ils appellent ça des bundles. Donc on va dire des paquets précompilés. Ou sinon à travers des fact-packs. Donc il y a plusieurs, je crois, qui sont possibles. Et pour tout ce qui concerne la documentation, Je vais dans la partie développeur et documentation. Donc c'est ici que vous allez retrouver tout ce qui est info pour l'installation, les différents guides, les tutos, etc. Donc c'est ici que j'ai pris le tuto. Donc ce sera celui-ci. Donc Clear Linux OS. Dans VirtualBox. Donc tout est aussi bien détaillé. Et ils ont un programme de gestion de logiciel. Donc parfois on va plutôt utiliser APT, RPM, etc. Mais cette distribution, ça fonctionne autrement. Donc ce programme s'appelle SweepD. Donc ça fait la gestion de logiciel. En installant des bundles plus courts que des paquets. Et ça fait aussi une recherche de mise à jour plus des installations. Donc ça va aussi gérer tout ce qui est les infos logiciels. Gestion des bundles. On peut aussi réparer des problèmes. Donc j'ai récupéré l'image ISO de la Clear Linux OS. Donc là je prends la partie desktop. Parce que vous avez aussi une partie serveur. Donc j'ai pris le numéro 33 570. Donc une fois que j'ai récupéré. On va donc lancer dans VirtualBox. Cette Clear Linux OS. Et en suivant les recommandations du projet. Donc c'est à 33 570. Je mettrai 4Go de RAM et 4CPU. Là on va mettre 30Go. Ce sera suffisant. Et dans la partie maintenant Configuration. Donc on va activer le mode Wi-Fi. Je mets 4CPU. Voilà l'affichage. Donc là je vais passer en mode VBox. VGA. Donc il me semble que c'est précisé. Dans VirtualBox. Ce qu'on revient. Ici. Voilà. On y est. Et on va retrouver. Voilà. Donc VBox. S. V. G. A. J'active 3D. Donc là on va choisir. Donc l'image ISO. Le son. Donc connexion par pont. Je fais OK. Et là je vérifie. Parce qu'avec VirtualBox. Parfois il rechange. Il m'a remis le contrôleur graphique. En VMSVGA. Donc là je remets sur VBox SVGA. OK. Et pendant que j'y suis. Je vais mettre la mémoire à fond. A 256. Et là on peut démarrer. L'image ISO. Alors. OK. On est nul que ça. Et on va démarrer. Donc on peut vérifier l'intégrité de l'image ISO. Etc. Donc là c'est une distribution que je teste vite fait. On va dire par curiosité. Voilà. Donc nous sommes avec. Je vais dans les settings. Donc on est avec le bureau. Gnome. À version 3.36. Donc lire linux. Et on va donc directement. Voilà ici. En cliquant sur le site. Comme deux. Du pingouin. Donc on va commencer l'installation. Donc pour l'instant. En langue. On a trois choix. Donc je prends l'américain anglais. Et time zone. Je voudrais chercher. Donc Europe. Europe Paris. Voilà. Donc confirmer. Le clavier. Donc il sera en français. FR. Sélection des médias. Donc là. C'est le choix par défaut. C'est l'installation. Avec l'image. CD. Du moins le disque de VirtualBox. Je confirme. Après. On va créer. Un utilisateur. Voilà. Donc on va. On va retaper. Donc. Voilà. Et. Le mot de passe. De cet utilisateur. Donc ici au minimum. C'est huit caractères. Et cet utilisateur. A des droits d'administration. Je confirme. La télémétrie. Non. Et on va dans les options avancées. Dans les options avancées. Donc tout ce qui est en réalité. On va dire. Pas que les précompilés. Donc vous allez pouvoir. Par exemple. On va installer Gimp. Donc ici. Dans les options avancées. Il vous faut avoir une connexion internet. Il me semble que c'est précisé. Donc il va tester la connexion. Et on va aussi mettre. Tout ce qui est outil. Pour. Tout ce qui est. On va dire. Application. Pour le bureau. On confirme. Après. Après on peut changer le nom. Parce que le nom d'OSNEM. Après c'est vraiment très long. Donc je mets. CL. 2020. Et ce sera suffisant. Donc le kernel par défaut. C'est un kernel LTS. Voilà. Configuration. Donc c'est ici. Qu'on va changer de miroir. Etc. Donc là. Je laisse par défaut. Et là. Ça peut tester. Votre connexion internet. Etc. Donc ça. C'est ok. Donc là. On va pouvoir. Commencer. Donc. L'installation. De cette. Clear Linux. Donc là. Ça reprend. Un petit. Résumé. Et là. On va confirmer. L'installation. Du système. Donc là. Il est. 21h52. D'ici. Cinq minutes. Ce sera installé. Sur le système. C'est parti. Donc voilà. Donc l'installation. De cette. Clear Linux. OS. Est terminée. Donc là. En faisant. Exit. Donc on va éteindre la machine autrement. Si ça veut bien s'éteindre. Voilà. Donc. Plus besoin. De Firefox. Donc là. On va fermer tous ces onglets. Et donc. Il est précisé que si on laisse. Le disque. Il aura tendance à relancer. Donc le CD d'installation. Donc là. On va faire éteindre. Et on va aller dans. La configuration. Et on va dans. Stockage. Et là qu'il y a le disque. On va simplement. Le. Le supprimer. Ok. Donc je suis toujours en. Je me remets en. Vbox. SVGA. Ok. On va pouvoir. Donc. Lancer. Donc. Cette. Clear Linux. On va passer. Une fois que ce sera ok. En mode plein écran. Donc là. On va. Se connecter. Donc. Ici. On a. Donc. Neum. Org. Neum. Flashback. Neum. Weland. Et. Le. Weston. Donc là. On est avec. XORG. Serveur graphique. Je regarde. S'il ne m'a pas mis. Sur le mode. Je suis bien. Sur le mode. Vbox. VGA. On va regarder. Au niveau. De l'affichage. Donc. Déjà. Pour l'affichage. On va regarder. Donc. Tout ce qui est. Donc. Display. Et. On va. On va prendre. Pour commencer. Et. 1400. Par 900. Ce sera. Suffisant. Pour l'instant. On va vérifier. tout ce qui concerne la date et le temps, donc 21h50 c'est ok concernant la langue, donc là on voit qu'on est en anglais donc on va modifier ici on va prendre français on va redémarrer on va se déconnecter après donc je fais aussi français ici on va rajouter le français voilà et on va supprimer l'anglais et on va pouvoir faire un restart on va sortir du moins voilà et là on va pouvoir passer en plein écran voilà, entrer c'est mon plein écran voilà, on va permuter et on va mettre à jour les noms donc on se retrouve sur cette clear linux donc lorsqu'on revient dans les paramètres donc on a bien donc à propos on a bien le bureau nium à la version 3.36.2 donc la fenêtre donc si vous êtes déjà habitué au bureau nium voilà un petit clic droit on va directement aller dans le gestionnaire d'application logiciel donc on voit que les flatpacks sont déjà on va dire préinstallés donc ici soit vous installez des paquets à travers des bundles qui sont on va dire précompilés ou soit à travers des paquets à travers des flatpacks donc ça c'est ok hop dépôt logiciel donc on voit que les dépôts d'extension nium chaises sont activés et pareil pour tout ce qui est flathub il y a des préférences ici des mises à jour automatiques là ça c'est par défaut donc vous pouvez toujours désactiver logiciel la version 3.34 les différents paquets qui sont installés les mises à jour donc là c'est une version qui est en en distribution qu'en running moody's donc publication en continu et là à chaque fois que vous avez une petite encoche c'est que le logiciel est déjà installé donc on va rechercher VLC donc on voit qu'on a les deux versions de VLC donc la version flathub et d'autres ce sera la version bundle voilà on va faire un petit un petit neo-fetch petit neo-fetch peer-linux le kernel était donc 5.4.54 et donc on peut regarder aussi donc à propos donc on peut faire un petit df-h pour ceux qui veulent savoir la consommation sur l'installation 6Go sur la sur la racine donc du coup on va regarder donc ils ont un on peut installer des paquets à travers le swap swap 10 voilà donc vous avez différentes options donc on peut avoir des infos ici donc la version donc 33.570 on peut aussi vérifier s'il y a des mises à jour donc là c'est la partie ceux qui aiment bien le terminal est-ce qu'il va me demander un soudeur ou pas donc ça c'est ok on peut aussi donc vérifier du moins rechercher un programme donc on peut taper swap des cherch on va faire pareil avec VLC donc on voit VLC qui peut être installé ainsi et on va lui mettre un petit un petit sudo je mets le mot de passe et là il va m'installer VLC avec toutes les dépendances donc là je vous ai montré qu'on peut rechercher les mises à jour du système on peut rechercher un programme il y a aussi un outil de diagnostic qui va donc c'est Diagnose qui va nous permettre de voir s'il y a des fichiers qui sont manquants qui sont corrompus on peut voir qu'avec Swap Info on peut voir la version qui est installée etc on peut aussi avoir la liste des bundles pour cette clear Linux donc j'attends que l'installation de VLC se termine alors que sur d'autres programmes on va peut-être utiliser donc tout ce qui est APT RPM etc ici ce sera le programme Swap Swap D donc là c'est ok je vais regarder les précédents commandes charge BND charge info on a vu donc il y a un programme donc qui s'appelle donc Diagnose qui va vérifier si tout va bien donc Diagnose donc là il me demande d'être en route les droits d'administration on va le lancer donc il vérifie s'il manque des fichiers et si maintenant s'il n'y a pas des fichiers qui sont on va dire corrompus sur le système donc en attendant on peut regarder si VLC donc est disponible voilà donc on a vu VLC donc la version 3.0.11 et on peut aussi rechercher tout ce qui est LibreOffice etc donc c'est vraiment un autre une autre façon on va dire d'installer des applications sur sur cette distribution donc j'attends qu'il termine de vérifier les fichiers qui sont corrompus sur le système je ferai un petit après un swap clean et puis on va regarder à la liste des bundles sur ce système et puis on aura fait un petit peu de tour donc après je vais la garder dans VirtualBox pour voir comment se passe la montée en version donc là c'est ok donc on va faire voir comment le système voilà et on va regarder vous avez dit donc les bundles bundles listes donc on voit toutes les listes la liste des bundles qui sont disponibles dans cette ClearOS donc là on va rechercher j'avais déjà fait avec VSC on va rechercher donc avec LibreOffice par exemple une suite bureautique donc LibreOffice donc c'est ici donc là on va déjà mettre le petit sudo et après on va rajouter le bundle qui contient LibreOffice alors je vais pas peut-être regarder pour la langue c'est un début donc au moins on voit LibreOffice on va voir à quelle version est installée on va dire LibreOffice donc ça peut prendre un petit peu de temps donc en attendant on peut voir on peut voir par exemple avec Firefox si tout ce qui concerne l'audio par exemple parce qu'on regarde une vidéo sur YouTube si c'est pris en compte ou pas là là cette fois-ci le son va sortir de l'ordi donc je saurai si c'est si c'est ok donc le son fonctionne par défaut et à propos de Firefox à la version 79 voilà 60% donc en attendant on va faire un petit tour donc son et vidéo tease etc VSC musique vidéo donc c'est quoi ce programme vidéo ok on va profiter pour regarder autre chose les utilitaires capture d'écran etc gestion des disques ça c'est un gestionnaire d'archives donc ça c'était pour internet là c'est les accessoires la calculatrice donc ajustement donc tweets trucs et on va dire déjà on va dire installé par défaut donc pour gérer l'apparence etc si ça vous plaît pas ce sera par ici et différentes extensions pour le bureau Gnome la police etc donc là concernant LibreOffice ça a été installé donc je vais simplement regarder est-ce qu'il nous a mis en français j'ai un petit doute on va taper LibreOffice le programme se lance ok donc on a la version 6.4.5.2 on peut rechercher s'il y a un programme qui s'appelle LibreOffice est tiré FR pour la langue ce serait très bien donc il n'a pas réussi à trouver un truc qui s'appelle Langpack alors je vais y arriver quand même oh mais non voilà alors il me trouve donc l'extra en programme pour LibreOffice donc super et là on va installer le bundle des langues pour LibreOffice et on aura notre LibreOffice en français voilà un petit paquet et normalement c'est tout bon pour LibreOffice donc vous avez vu le fonctionnement de de SwapD dans le terminal c'est vrai que d'habitude je reste plutôt avec des programmes avec une interface une interface graphique donc récemment utilisé si je relance LibreOffice maintenant c'est en français donc là on va rester sur on a vu quoi avec SwapD les mises à jour les recherches de fichiers l'outil de diagnostic les infos les bundles listes je pense que c'est suffisant et après pour le reste on peut revenir avec l'outil en mode graphique pour rechercher par exemple Audacity donc Audacity il est bien là et ce sera donc la version ce sera la version donc la version libre pour Audacity après ça reste un fonctionnement on va dire classique donc voilà donc cette distribution la Clear Linux qu'on voit souvent dans les tests de Foronix donc elle est là donc je vais la garder sous le coup dans VirtualBox histoire de voir comment on passe d'une version à l'autre puisque les mises à jour en mode automatique sont activées donc j'ai la version 33.570 peut-être que la version 33.580 je vais voir comment le système va réagir donc on voit plutôt que c'est une distribution on va dire qui est plutôt on va dire ce sera plutôt pour moi pour les développeurs ce sera pas une distribution que je vais utiliser pour un usage on va dire en desktop donc je mettrais plutôt ça une seconde machine de test ou pour faire différents tests de suite etc. dessus donc c'est optimisé ils disent pour la performance et pour la sécurité donc lorsque vous allez dans la partie développeur vous avez tout ce qui est documentation pour cette clear linux donc là on voit qu'on est dans pour pouvoir bien démarrer avec le système mais on peut faire beaucoup plus donc il y a différents guides guides pour pouvoir concernant clear linux la maintenance la partie donc la partie kernel donc la partie internet et vous pouvez avoir aussi des tutos donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin une partie facile qu'ils disent docker fatpack etc. une partie modérée ils appellent ça moyen une partie difficile donc difficile ce sera tout ce qui concerne les drivers nvidia etc. donc modérée ce sera nvidia et les outils tout ce qui est cuda donc à voir donc ces vacances n'hésitez pas à tester donc moi j'ai voulu tester cette clear linux pour l'instant j'ai pas eu de soucis à part c'est un nouveau système de gestion des paquets avec le programme shrubd mais sinon si vous voulez pas passer par le terminal vous avez toujours donc le programme logiciel pour installer vos paquets sur ce je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis Sous-titrage ST' 501